Bonjour à tous les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis On va se poser la question suivante Quelle est la meilleure team qu'on peut créer A partir du moment où on a droppé Le Magnifico Gogeta Bleu LR Voilà la team Vesson Elle est toujours là, avant de commencer La VOD comme d'habitude joue contre vous pour mettre un maximum De pouces bleus, tel des beaux gosses N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Youtube Si vous êtes nouveau, voilà pensez-y Il y a encore des gens qui regardent mes vidéos sans être abonné Je le sais les avis, je le sais, je le vois dans les stats Pourcentage de vues par la part de noms d'abonnés 20-30% Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est juste appuyer sur le bouton abonné, c'est plus simple Comme ça, ça vous évite à chaque fois de taper Brice Gaming et de tomber sur ma chaîne Tu vois, ça va plus vite Si tu reçois les notifications, pense-y Il y a aussi des gens qui se disent pourquoi je ne reçois pas les notifications Mais si tu n'es pas abonné, tu ne vas pas recevoir Les notifications quand je suis en live Je le rappelle comme ça, ça ne mange pas de pain Et puis pensez également à vous abonner à ma chaîne secondaire Dédiée au Let's Play qui s'appelle Brice Gaming Live Le lien se trouve dans la description N'hésitez pas à me suivre si vous voulez me voir jouer sur des jeux Console, PC, Switch, etc Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au team building Voilà, terme complètement américain Je l'assume C'est quand même plus simple de dire team building Que composition d'équipe Pour Gwagita Bleu Qui, comme je le rappelle, a dernier recours comme catégorie Et Fusion en seconde catégorie Il donne 150% de boost de stats Pour les deux catégories Alors, je vais encore une fois vous proposer Deux compositions Une pour les combats courts Et une pour les combats longs Si vous avez raté ma vidéo concernant VGWLR Je vous invite à cliquer sur le bouton J'ai fait déjà une vidéo consacrée à ce beau gosse Parce que bon, vous allez dire Oui, tu favorises toujours Gwagita Bleu Non, j'ai déjà commencé par VGWLR Maintenant, on va s'intéresser à Gwagita BleuLR Alors, évidemment On n'oublie pas le Genki Gencive en composition Ah oui, alors, petit rappel rapidement Quelles sont les meilleures unités Qui fonctionnent le plus Avec Gwagita Bleu Parmi les unités proposées Par le site Dokkan Battle Optimizer Je vous invite d'ailleurs A mettre en favori Sur votre Navigateur Chrome Ou Safari Ou peu importe Le lien de la chaîne Enfin, du site s'appelle Enfin, se trouve dans la description Pardon Donc c'est Dokkan Battle Optimizer Et donc ça, c'est une fonctionnalité premium Que vous pouvez accéder via Petit abonnement Voilà, c'est pour soutenir le développeur Il fait ça sur son temps libre Alors Les unités qui fonctionnent bien Quand il est en forme de base C'est qui ? Donc là, vous avez par exemple Gwagita Enfin, Gwagita Vous avez Gohan Gohan qui fonctionne assez bien au début Parce qu'il est parlé au combat Kamehameha Combat charné Très bien Fonctionne également avec lui-même Avec Avec comment il s'appelle Végétaux bleus Enfin, végétaux bleus Dans sa forme de base Et ensuite, il fonctionne aussi très bien Avec lui-même Voilà Gwagita C'est J1 Ki plus 5 Et 15% de boost d'attaque Ah non, Ki plus Ah non, beaucoup plus Ki plus 7 en commun Eh oui Pareil au combat Plus Très intéressant Tiens Parce que là, il n'y a pas Oui, c'est ça Il a un combat décisif Et guerre et fusionner Ensuite, 4 liens Bon, on peut aussi envisager Les SLJ4 Mais bon Je pense que c'est Pas forcément intéressant Il y a aussi lui Le combat Enfin, le Gwagita SLJ4 En fait, ce qui nous intéresse Une fois transformé Voilà On va voir Quels sont les meilleurs résultats Qui fonctionnent le mieux Avec ce Gwagita Bleu puissance Qui est D'ailleurs, il est où ? Gwagita bleu puissance Il est là Alors, évidemment Il fonctionne très bien Avec son frérot Avec les boucles d'oreilles 6 liens en commun Tout s'active Excepté Le lien Soldat divin Soldat divin Ça attaque plus 10% Pareil pour la version non LR Et soldat divin Ça s'active avec qui ? Avec Gwagita bleu Gwagita bleu Non LR Donc, voilà C'est le meilleur source En termes de lien d'attaque 10% plus 10% plus 15% Ça nous fait 35% de boules d'attaque Et ki plus 5 C'est très très solide Par contre, une fois transformé Il faut savoir qu'il perd pareil au combat C'est pour ça que J'en ai pas parlé dans l'autre vidéo Concerné un végétaux bleu Je préfère pas jouer Gwagita bleu en Kamehameha Kamehameha c'est qui ? Le leader c'est qui ? C'est Gohan LR Gohan LR c'est très fort Oui, c'est vrai Mais pari au combat C'est bien Mais une fois transformé Osef Pari au combat Osef Donc Gohan LR Et végétaux bleus LR N'ont plus de lien De bouche de ki en commun Donc c'est un peu de galère Le Jubaï Le Jubaï Très solide Une fois passé ZTR Il fonctionne aussi très très bien Il a tous les liens lui Lui c'est simple Il a tous les liens Vitesse boustouflante Pari au combat Combat décisif Lui il a tout C'est le distributeur de ki comme je l'appelle Donc Super Saiyan Solida Divin Combat décisif Combat charné Donc très très bien Moins intéressant le Goku Parce que bon Le Goku je le trouve pas hyper solide Mais bon pareil Les liens sont là Gogeta bleu Enfin Gogeta bleu Gogeta SJ4 Fonctionne aussi très très bien On attend toujours Le retour du Gogeta SJ4 On l'attend toujours Peut-être qu'il reviendra en LR On ne sait pas Potentiellement Peut-être pour la seconde partie Je sais pas Oh non je rigole Hypothèse Donc voilà Il fonctionne aussi très bien En termes de ki etc Le Goku de co-intelligence Pas mal Mais il n'a pas Combat acharné Donc perdre 15% de boost d'attaque C'est beaucoup Voilà Donc vu qu'il y a mieux Et il fonctionne également Avec lui même Une fois transformé Super Saiyan Combat acharné Guerre et fusionné Kammer Alors il fonctionne pas si bien que ça Parce que quand même Ils n'ont que ki plus d'en commun C'est quand même mieux D'avoir ki plus 5 On est d'accord Ki plus 5 Et en plus soldats différents Donc voilà Il faut que vous fassiez Avec le Go-Tex adulte Même si bon Je le trouve pas Hyper intéressant Go-Tex adulte Donc voilà Evidemment On va Ramener Alors je pars aussi du principe Que vous avez pas droppé les deux Encore une fois Vous avez droppé qu'un des deux Voilà Pas besoin D'avoir les deux Pour pouvoir jouer Le dernier recours On va dire Donc je vais ramener lui Je vais ramener Ki d'autre Pardon pour le son Je vais ramener Go-Geta bleu Comme je l'ai dit Je vais ramener Jubaï 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 Il est là Jubaï Tac Et je vais ramener Je vais ramener qui ? Je crois que j'avais ramené Super Végétaux Si je dis pas de bêtises Et je vais ramener du coup En second lead Bah lui même Donc voilà C'est pas mal du tout Alors en rotation Je vais garder Végétaux bleus Et Go-Geta bleus Parce que voilà Ça reste quand même très solide Ki plus 5 Et 15% de boost d'attaque Voilà Plus Camya Du coup Ton Go-Geta bleu Là avec Go-Gubaï En soutien Ki plus 16 Alors Jubaï pour l'instant Comme je l'ai dit Il sera plus intéressant Avec Go-Geta bleu Quand Go-Geta bleu Passera à Go-Geta bleu Pour l'instant En forme de base Il manque Super Saiyan Et Soldat Divin Mais bon Encore une fois Il donne aussi Ki plus 2 Ici avec Paré au combat Deuxième rotation Je vais garder Super Végétaux Encore une fois Je garde Super Végétaux Pour les combats courts Alors ça c'est une team Que je vous propose Pour les combats courts Super Végétaux Quand il part en spé Il donne 30% De boost d'attaque A tous les alliés Et puis il compte Il compte Il fait des dégâts Donc voilà Il n'y a pas 36 000 supports Je l'ai déjà dit Dans l'autre vidéo Mais il n'y a pas 36 000 supports Au dernier recours Enfin il y en a quasiment Il n'y en a pas en fait Peut-être que Prochainement On en aura Mais pour l'instant C'est pas le cas Donc 30% Sur un Gogeta bleu Evidemment C'est très intéressant Ils ont quand même Guerré fusion en commun Et Paré au combat Et combat charné Donc Kipus 4 Donc ton petit Gogeta bleu Là ici Il gagnera Kipus 12 Avec le Genki Gencif C'est vrai qu'ils ont juste Paré au combat en commun Mais encore une fois Genki Gencif Il est là pour créer Enfin il crée des cas arcs en ciel Il débuffe l'attaque Il bloque l'attaque SP Donc là Il favorise très très facilement Il favorise La SPI ultime DLR Donc même pour lui Il crée assez de cas arcs en ciel Pour tout le monde Donc très solide Ce petit Goku Genki Gencif Alors Gogeta bleu Evidemment Je le garde pas forcément au début Parce qu'en fait Végétau bleu Je préfère le garder Pour qu'il stacke l'attaque Et la défense Mais bon voilà Gogeta bleu Il donne quand même Kipus 7 A ton Gogeta bleu LR Donc évidemment C'est un très intéressant Donc voilà Pour les combats courts Et une fois que ce beau gosse C'est transformé Bim 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 Mince Moi je me suis tombé Tac Une fois transformé On change pas Végétau bleu Végétau bleu LR Et là Avec Jubai Il donne Le petit soldat divin En plus Voilà 10% Evidemment Du coup ici Tous les liens sont activés Voilà Il y a tout ça qui s'active Avec Végétau bleu Kamehameha Ah oui Il y a aussi soldat divin Ah oui J'avais oublié Oui c'est vrai J'avais oublié Il y a aussi soldat divin Bah en fait En gros Tous les liens sont activés Excepté Pouvoir légendaire Pouvoir légendaire Ça activera ici Donc là Il manque quand même un lien C'est vrai que j'avais oublié Ce petit détail Un petit lien ici Mais sinon Voilà Une fois transformé Pareil fonctionne encore très bien Tours guéris fusionné 25% de boost d'attaque Ici il y a Pouvoir légendaire Combat charné Super Saiyan Donc voilà C'est très très solide Ah tiens On va peut-être voir Tac On va prendre Végétau bleu Végétau bleu Avec Végétau bleu Cette rotation est officine Kipu 5 Et tous les boosts d'attaque Voilà Qui sont activés Excepté Pouvoir légendaire Kamehameha C'est Pouvoir Kamehameha C'est activé ici Simple Enfin cette team Elle est très simple En fait Parce que Il y a du qui partout Il y a du qui partout Ils ont tous Combat décisif Ou guéris fusionné Voilà C'est pas très compliqué De partir en spell team Donc Donc voilà Cette team J'aime beaucoup Pour les combats courts C'est très très efficace Alors pour les combats longs Encore une fois Ah oui Alors j'ai oublié de préciser Alors pour les combats courts Je fais ça Et pour les combats courts Les combats courts En battle road Je ferai une petite modification Je vais virer Je vais virer qui nouveau Je vais virer Je vais virer Et en fait Je vais ramener Parce que oui Il y a aussi un support On peut pas Négliger les amis Fusion c'est Voilà En battle road Je ramène Ça va vous surprendre Le petit gothens Alors C'est pas le gothens De la version globale C'est le gothens De la version japonaise Qui est passé ZTE entre temps Et c'est un support Qui plus 2 Et attaque et death Plus 40% Pour la fusion Et 40% Sur des beaux gosses Ça va faire mal Ça va faire très très mal Donc Guerrer et fusionné Toujours en commun Combat chargé Super saiyan Et Et 40% De boost de stat En plus Et très solide Très très solide Il gagne aussi De la défense Il stun Bon c'est un petit stun Voilà C'est ce que j'utiliserai Moi En battle road Il faudra Showcase Prochainement Les amis Parce qu'en fait Il gagne Enfin Il donne Il gagne pas Qui plus 2 Il donne qui plus 1 Et attaque et plus 40% A partir du moment Où il y a Deux ennemis en face En battle road C'est vrai Que Lorsqu'ils sont Plus Enfin A un moment donné Tu perdras Ce boost Mais En début de partie Pendant les premières rotations Enfin les premières Les premières rotations Tu vas donner 40% De boost de stat Donc c'est très solide Et en lead Une fois que le combat Est quasiment fini Bon évidemment Il sera moins intéressant Mais voilà Je ferai ce petit changement Pour faire en sorte Que Gogeta bleu Et même Végétau bleu Gagne des stats supplémentaires 40% C'est énorme Je sais pas si vous vous rendez compte Sur des ultés comme ça C'est surtout Végétau bleu Qui scale A chaque fois qu'il apparaît Enfin Gogeta bleu Et Végétau bleu Qui scale A chaque fois Qu'il part en SP Donc voilà Pour les combats longs Alors évidemment On va faire Des changements drastiques Tac Pour les combats longs Évidemment On va revenir En dernier recours Dernier recours Qui est ici Et là Comme pour Végétau bleu On ramène Les deux LR Qui Pareil Fonctionne pas très bien Attends On va peut-être remettre La forme de base Qui fonctionne pas très Ah si non Au début ça fonctionne bien Non j'ai oublié C'est vrai que lui Il apparaît au combat au début Ça peut fonctionner au début Ça fonctionne un peu au début Voilà Ils ont quand même Qui plutôt en commun Mais bon Je garderai toujours Végétau bleu Pour qu'il stack à l'infini Et puis Je garderai super Végétau Pour qu'il me donne 30% De boost d'attaque Voilà C'est un petit support Que je garde Voilà Enfin c'est un support indirect C'est pas un support de base Mais c'est un support Qui Qui Il donne 30% Quand il pense Donc voilà C'est ça qui est intéressant Et donc là Les LR Ils sont là pour Les combats longs Pour le Goku Rush Notamment Parce qu'en fait Ce qui est intéressant Avec eux C'est quand ils se transforment Ça nous permet De récupérer tous nos PV Et évidemment Une fois transformé Ce ne sont plus les mêmes hommes Ce sont des êtres Beaucoup plus intéressants Comme ceux-ci Moi-même Je me transforme Donc une fois transformé Je vais faire ça Et là Évidemment Gogeta et Gogeta Ça fonctionne Guerre et fusionner Combat charné Quand même Bien pour voir les jardins Et Super Saiyan Et de l'autre côté Guerre et fusionner Alors Ça dépendra des combats Je pourrais faire ça Garder Gogeta Gogeta LR Et Gogeta bleu Dans la même rotation Ça dépend des combats Voilà Si j'ai le désavantage du type Les Super Vigeto Ils dégagent Voilà Pareil Si Gogeta Endurance Gogeta LR Endurance Il a des avantages du type Je vais peut-être Éviter de bloquer Contre le Goku Ultra Instinct Puissance Je le dégage Il fera toujours Des bons dégâts En seconde rotation Encore une fois Ça dépendra Ça dépendra Des situations Ça dépendra Mais bon Toujours garder Vigeto bleu Pour qu'il stack A l'infini C'est ça le plus important Et Voilà C'est vraiment C'est le seul qui stack D'ailleurs C'est le seul C'est le seul Qui stack A l'infini Alors que Gogeta Il stack seulement Pendant la forme de base Tant qu'il n'est pas transformé Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Encore une fois Ce sont des propositions Ça vous Je vous donne Mes propositions Et je vous justifie ça Après Il y a peut-être mieux N'hésitez pas à compléter Dans l'espace commentaire Encore une fois Voilà C'est pas parce que Je joue comme ça Que vous êtes obligé De le jouer De cette manière Je vais vous montrer Rapidement Ce qu'est-ce qu'il y a Dans la catégorie Fusion Alors Fusion C'est vrai que C'est pas une grosse catégorie Elle a pas 36 000 Solution En termes de soutien C'est un petit peu Un défaut de cette catégorie Elle a des très grosses unités Mais ça manque un petit peu On va dire De soutien Alors Comme vous pouvez le voir En fusion Elle comme support Mais bon Franchement 30% juste d'attaque Elle a pas de stat Du tout Elle va se faire démonter Clairement pas worse Comme je l'ai dit Ce gothens Il est très solide Parce que ce gothens Une fois zt-er Et gagne attaque à dette Plus 80% Et voilà Les 40% de boost d'attaque Enfin de stat Quand on en fait deux ennemis ou plus Ça c'est intéressant Et puis en plus Ils gagnent attaque à dette Plus 30% Quand ils partent en spé Sur un tour Donc voilà C'est pas mal du tout Donc voilà C'est le seul support Viable Mais bon J'utiliserai que en battle road Le reste Elle en soutien Et donne ki plus 3 Comment te dire C'est un petit peu aux F Sachant que Voilà On a pas vraiment De problème de ki Dans les types Que je vous ai proposé On peut C'est vrai que On peut jouer gogetta Et c'est j4 Mais bon Je trouve qu'il y a mieux Parce qu'en fait Il a C'est vrai qu'il debuff C'est peut être intéressant En battle road Bon si On peut le mettre A la place Peut être De super végétaux Mais bon Super végétaux Le fait qu'il détecte la spé Et puis Et puis Et puis Il fera peut être Un peu plus de dégâts Parce qu'en fait Il contre Voilà A chaque fois qu'il bloque Et puis il est plus solide En terme de def Sur les auto attaques Alors que ce gogetta bleu Il faut qu'il parte en spé Pour avoir Enfin Pour pouvoir tanker Sinon il va se faire Un peu démonter la gueule Donc voilà Faut attendre Qu'il passe un jour ZTR Et là A ce moment là Peut être Après En fait Il est pas dégueu Mais je trouve Il y a mieux On va dire Il y a mieux De toute façon Les deux rotations sont faites Je pense pas Qu'on puisse Changer Donc voilà Donc voilà Il y a C'est vrai Il n'y a pas Tant de solution Bon lui Pour l'instant C'est juste Un cogneur C'est un nukeur Un particulier Donc là En fusion Il n'y a pas Ah bon Il y a aussi Il y a aussi Lui qui change L'équipe Mais bon Il est bien Mais C'est pour le soin Mais bon C'est en termes de stats Qu'est ce qu'il gagne On permet Ça peut mal De récupérer 7067 PV Il gagne Attaquer 30% Par pied Arc-en-ciel C'est correct En plus Il gagne des stats En partant en spé C'est correct Mais Encore une fois Je trouve Qu'il y a mieux Voilà Personnellement Je trouve qu'il y a mieux Voilà En fusion Il n'y a pas Tant de solution Il y a aussi Ce côté ZTR Qui est pas mal Mais encore une fois Les places sont chères Les places sont chères En plus Il met du temps A gagner de la défense Plutôt viable En battle Battleroad Voilà Mais Mais bon Encore une fois Je trouve que Je préfère Favoriser Le DPS Voilà Dites moi Ce que vous en pensez Et puis bon Le reste En fait Après t'as des UT Fusion Qui peuvent être En potentiel Mais ce sont pas des supports Ce sont que des UT Qui ont Qui peuvent stacker Des trucs Mais bon C'est pas des supports Comme Végex Xeno Gohanks Je sais plus où il est Gohanks Gohanks Je sais pas s'il y a Gotenks adult Il y a où le Gotenks Il y a Gotenks adult Xeno C'est pas des supports Ça manque un petit peu de supports Donc voilà les amis J'espère que Cette petite vidéo Va vous aider Dans la création Dans la composition De votre team Encore une fois C'est à vous de voir C'est à vous de voir En fonction de ce que vous avez Encore une fois Si vous avez pas La meilleure team Vous pouvez trouver Des équivalents Si vous avez pas Les deux LR Bon Juba Je pense Un demi-gothière Voilà il a sa place Même ce Goku Ce Goku Il a combat décisif Voici sa combat décisif Il fonctionne Après t'as une unité Qui a un combat décisif Super Saiyan Voilà Ça fait le taf Ils ont quand même Qui plus trois en commun Et 25% de plus d'attaque Que tu peux mettre En position de tout chien Voilà C'est vrai que Végétaux bleus Ça reste vraiment Une unité Que tu gagnes Dans la rotation Avec super végétaux Première position de soutien Alors si t'as pas La directive intensive Qui est quand même Assez compliqué à dropper Parce que ça C'est une unité C'est un LR Voilà Tu peux utiliser Gogita et CG4 En ce moment là Encore une fois Il fonctionne bien 25% de boost d'attaque Et qui plus 5 Pareil je vais mettre En position de chien Ou sinon Tu peux mettre en position Que tu peux mettre Dans la rotation Si tu veux C'est juste que Voilà je préfère Super végétaux Qui fonctionnent Qui fonctionnent Peut-être un peu plus Par rapport A la def Et puis par rapport Aux dégâts partout Qu'est-ce qu'il y a Comme solution encore Même les go-tech Peut-être une préférence Pour ce go-tech Mais bon Le truc c'est que T'auras trop de ki En fait Tu perds déjà Ki plus 11 Donc c'est compliqué Faudra Soit éviter Faudra que tu joues Comme ça Chaque fois Tu le mettra Gogita bleu En première position Faudra éviter De le mettre A côté D'un Gogita bleu En fait C'est un peu chiant C'est un peu chiant De devoir forcer ça Et même là Ici c'est mort Parce qu'en fait Les deux Ils ont exactement Les mêmes liens Du coup Ton go-tech Partira à ki plus 11 Donc forcément Il aura pas de défense En fait il gagne la défense A partir du moment Où il a ki plus 11 Enfin jusqu'à ki plus 11 Si tu passes à ki plus 12 Tu perds ta défense Et du coup Tu vas te faire un peu soulever Donc même le bonbon Il peut faire le taf Le bonbon Qui a quand même Je crois Un combat décisif Voilà Ki plus 3 C'est tout Mais bon Il y a mieux Après il stack L'attaque à la défense Enfin l'attaque A l'infini Donc ça reste correct Donc voilà les amis J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu On va remettre Les beaux gosses Et bim Voilà Ça c'est Ça c'est solide Ça c'est solide Pour les combats longs Voilà Ça c'est solide Pour les combats longs Voilà Vous avez deux senzou Même si au début Ça fonctionne pas Début Enfin C'est correct Mais c'est mieux Qu'une fois transformé Donc là Pour les combats longs J'ai déjà testé Cette team Elle est très efficace Beaucoup Beaucoup De dégâts par tour C'est une dream team Jolie Mais bon Un peu compliqué Un peu cher à dropper Mais voilà Une fois que vous avez ça Vous êtes bien Vous êtes très très bien Vous êtes bonne Vous avez la banane Voilà Sur ce Passez une bonne journée Dites moi ce que vous en pensez Comme d'habitude Pour soutenir la chaîne Le petit poule de soutien Le petit abonnement Sur ce que tu penses également A vous abonner A ma chaîne secondaire Breeze Gaming Live Et puis si vous voulez Me suivre également sur Instagram Le lien se trouve dans la description Je le rappelle A 10 000 followers Je vous fais gagner Enfin j'organise un concours Pour faire gagner un pack F Voilà Des abonnés Sur ce Passez une bonne journée A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz